Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi. Je sais pas pourquoi je commence souvent mes weekly vlogs le mardi. En tout cas aujourd'hui j'ai encore une fois un bon petit programme, mais je vais essayer de vous embarquer avec moi pendant quelques jours. Surtout que là Romain est en déplacement, du coup je suis seule avec les filles. Et cette fois-ci c'est un petit peu plus long que d'habitude, donc je compte sur vous pour me tenir compagnie. Parce que quand il part un jour ou deux ça va, mais là c'est beaucoup. Bon il revient que dans 3-4 jours, mais c'est long. D'ailleurs aujourd'hui c'est notre anniversaire, ça fait 9 ans. C'est fou comme ça passe vite, et c'est fou tout ce qui s'est passé entre deux. En tout cas, ouais. Aujourd'hui je vais essayer de poster tous les articles que j'avais triés la dernière fois sur Vinted. D'ailleurs je suis trop contente parce que la vidéo reset vous a bien plu quand même. Pourtant elle était très longue. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous la mets dans le petit i. Et là avant que je commence ma journée et que je vous quitte pendant un petit moment, on va faire le haul vêtements des enfants. Parce que ça fait quelques jours que le carton est dans l'entrée, je vais vous le montrer, il est énorme. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir. Parce que franchement j'aime trop ce que je leur ai pris. Et je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Donc c'est parti pour un petit haul Tézenis. J'ai jamais commandé dessus je crois, à part pour des sous-vêtements pour moi. Mais niveau vêtements et tout, en fait je sais pas la qualité. On va voir. Est-ce que là on est bien ? Ça a l'air d'aller. Le carton est juste à côté de moi. Quand je vous dis qu'il est énorme, c'est pas une blague ? Regardez ! Ils ont quand même mis une étiquette en disant que le colis faisait 500 grammes. J'ai un doute. Avant de vous montrer tous mes petits achats, je vais vous parler de Poulpeo qui sponsorise cette partie de la vidéo. Et merci à eux. Si vous me suiviez depuis un petit moment et que vous regardez souvent dans la barre de description, vous verrez qu'il y a toujours le lien de Poulpeo dans ma description, dans la petite catégorie bon plan. Parce que pour le coup, ça en est vraiment un. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Poulpeo, c'est un site qui vous permet de récupérer du cashback. Sachez qu'il y a également une application mobile. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le cashback, c'est en gros le fait de récupérer de l'argent sur vos achats en ligne. Par exemple, comme je vous l'avais dit, j'ai acheté les manteaux sur le site de Mango pour les filles. Il y avait 1,5% de cashback. Donc j'ai récupéré 1,5% du montant de mes achats. Aussi simple que ça. Et bonne nouvelle ! Bon, je vous mets mon lien de parrainage en description qui vous permettra de vous inscrire. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le code LISA&GO qui s'affiche à l'écran et qui est bien à mettre en majuscule. Déjà, grâce à celui-ci, vous récupérez directement 5€ en vous inscrivant sur le site de Poulpeo. Et en plus de ça, ça vous permettra de participer au recours qu'à lancer Poulpeo. Donc sachez que vous pouvez tenter de remporter 100€ en vous inscrivant sur le site de Poulpeo en utilisant le lien de parrainage ou en utilisant le code LISA&GO. Pour ça, il y a juste deux choses à faire. Numéro 1, vous inscrire via une de ces deux options. Et en numéro 2, sous 30 jours, enregistrez un cashback sur votre compte. Ou bien vous pouvez aussi acheter un bon d'achat sur le site de Poulpeo. Et voilà ! Donc en faisant vos achats habituels au cours du prochain mois, n'oubliez pas d'activer le cashback. Et grâce à ça, vous pourrez tenter de remporter 100€. Pour vous en dire un petit peu plus sur Poulpeo, sachez que c'est 100% gratuit. Et à partir de 10€ dans votre cagnotte, vous pouvez transférer l'argent sur votre compte bancaire. Vous verrez que ça va très très vite. Si vous adoptez bien le geste et que vous activez le cashback à chaque fois que vous faites un achat en ligne, la cagnotte monte quand même assez vite. En gros, Poulpeo, c'est vraiment fait pour faire des économies et récupérer un peu de l'argent qu'on dépense. Donc voilà les amis, je vous remets le code à l'écran. Donc LISA&GO. Le lien est en description. Bon, c'est parti. Je vous montre les achats. Le carton est gros, mais en vrai ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup d'articles en double. Et j'ai fait exactement comme d'habitude. J'ai tout pris pour les deux. Vous voulez un aperçu ? Voilà. Mais promis, je fais vite. Enfin, je vais essayer. Bon là, j'espère juste qu'on ne m'a rien piqué parce que le collier était entr'ouvert sur le dessus. C'est énorme. Bon. Vous savez quoi ? Je vais vous afficher tous les prix à l'écran directement parce que ça va être trop long le temps que je cherche tous les prix à chaque fois. Surtout qu'il n'y a pas d'ordre particulier. En tout cas, je leur ai repris des lots de culottes. Comme ça, il y en a par 4. La qualité est très bien. Ensuite, j'ai pris un lot de deux t-shirts. Donc normalement, c'est 8 euros les deux. Je vous affiche le nouveau prix à l'écran. Donc là, ce sont des t-shirts simples. Ils sont noirs ceux-là. Donc là, c'est pour Lou, mais j'ai pris la même chose pour Jade. Encore une fois, la qualité là est très très bien. De toute façon, Tézenis, je sais que les pyjamas et tout apparemment, ils sont top quoi. Je vais en profiter tout de suite pour faire un tas pour Jade et un tas pour Lou. Non, je suis choquée. La qualité, elle est vraiment bien. C'est H&M. Enfin, c'est la même qualité que les vêtements H&M. Ensuite, je lui aurais pris un petit sweat comme ça. Donc en matière coton. Et juste ici, on a un petit tulle au niveau de la manche. Un petit détail en plus. Vraiment trop mignon. Et du coup, je crois que celui-ci m'a coûté 3 ou 4 euros. Il existait en différents coloris. Bon, j'espère qu'elles vont être contentes avec tout ça. Encore pour Lou, je lui ai pris un pantalon côtelé comme ça. En fait, c'est une matière que Romain aime beaucoup, le velours côtelé. Moi, un petit peu moins. Mais là, j'aimais beaucoup la forme un peu cargo et tout. Et bon, c'est mignon. Donc là, je l'ai pris en 4-5 ans. Et du coup, on a les poches. Les poches cargo là sur le côté. Trop chou. Ça va trop bien lui aller. Ensuite, ça c'est pour Jade. Je lui ai pris un t-shirt manche longue. Ça, je sais que je l'ai pris en plein de coloris. Donc, vous verrez qu'il y a très souvent les mêmes couleurs dans ma commande. Là, il y a beaucoup de rose, gris, crème, noir. Peut-être un peu de ocre et de bleu. Tout tourne un petit peu autour de la même couleur. Donc, en tout cas, je lui ai pris celui-ci. Parce que ça, il lui en faut un petit peu plus. C'est vrai que souvent, j'oublie les t-shirts manches longues et tout. Donc là, normalement, ça sera bon. Donc là, c'est pareil. C'est un lot de 2 t-shirts. Donc pareil que les noirs que j'ai pris pour Lou. En gris chiné pour Jade. Ça me paraît tellement grand. Je vous montrerai ce soir les manteaux que j'ai pris pour les filles. Parce que du coup, elles les ont directement embarquées à l'école. Mais ils sont vraiment trop bien. Du coup, on a gardé ceux de chez Mango. Et celui de chez Zara que je vous avais montré dans le reset de la maison, on l'a renvoyé. Parce que on en a gardé 1 sur 2. Surtout qu'ils se ressemblent beaucoup. Et qu'en plus de ça, celui de chez Zara, il y avait des pressions. Et il n'y avait pas de fermeture. Donc c'est quand même mieux avec une fermeture. Donc voilà, je vous les montrerai ce soir. Ensuite, un petit pull en maille comme ça pour Jade. Il est assez fin. Très classique. Avec un petit col comme ça tout côtelé. Mais franchement, je ne sais pas vous. Mais je n'ai jamais vu de catégorie enfant chez Tézenis. A chaque fois que j'en trouve un, c'est vraiment spécialisé. Soit maillot de bain, soit vraiment sous-vêtements, pyjama. Mais je n'ai jamais vu de catégorie enfant. Peut-être que c'est que sur internet. Je ne sais pas. Ensuite, là, c'est le même que celui que je viens de vous montrer. Mais du coup, en bleu. Donc là, on est vraiment sur un bleu ciel. Ça, c'est pour Jade. Ça leur va bien, le bleu. Allô. Allô. Bon, après une petite interruption, on continue. Des t-shirts. Je vous ai dit que j'avais pris... En fait, pour Jade, là, il y en a beaucoup. Parce que j'en ai pris en 8, 9 ans et en 10, 11 ans. Qu'elle grandit tellement vite qu'au bout de quelques... J'allais dire semaines. N'abusons pas. Mais ça va vite. Du coup, j'ai préféré prendre plus que nécessaire. Ça servira. En tout cas, ensuite, j'ai pris un pantalon. Donc là, c'est pour Jade aussi. Hop. C'est un peu matière jogging. Un petit peu épais. Toujours style cargo. Avec une ceinture élastique. Et droit dans le bas. Là, j'avoue que je n'étais pas hyper fan de la couleur. Même si ça va, c'est mignon. Mais en la taille de Jade, il n'y avait que cette couleur-là. Mais ça va, ça reste joli quand même. Regardez les robes de nuit que je leur ai prises. C'est pas trop mignon ? Je crois que vous ne voyez pas grand-chose. C'est trop clair. C'est trop mignon. Oh. En plus, la matière est trop agréable. C'est du coton. J'imagine mes petites crapules dedans. C'est trop chou. Trop, trop chou. Ça, c'est pour qui, ça ? Pour Lou. J'ai bien sûr pris la même pour Jade. Mais c'était pas cher, encore une fois. Ça devait être 3-4 euros. Peut-être un petit peu plus. Je ne sais plus trop, mais... Encore un t-shirt. Je suis fan des pyjamas. Donc là, c'est pour Lou. Regardez un peu l'ensemble. Ça, c'est le haut. Avec un petit nœud rouge ici. Et là, il est écrit bonne nuit. On a un liseré rouge dans le bas. Et le pantalon, je veux le même. Regardez, avec un motif vichy comme ça. Et dans le bas, on a le même petit liseré rouge. La matière, par contre, waouh. Je veux le même. Mais j'ai regardé, ils font pas pour adulte. Pas le même en tout cas. Et la matière. En sachant que j'ai tout pris pour les deux, presque. À la fin, mettez en commentaire le prix que vous estimez que j'ai payé. Sans compter vous-même. Donc ensuite, j'ai pris un pull. Donc là, c'est le même que le blanc de tout à l'heure. Vous savez que le tulle, là, sur le côté, en noir. Ensuite, là, on a le même pantalon que tout à l'heure pour Lou. Donc là, en noir. Et je suis contente parce qu'en fait, elle avait presque le même Lou là qu'elle mettait souvent. Qui est devenu trop petit. Et elle a fait des tâches de peinture ou de colle. Je sais pas trop dessus. Je l'ai nettoyé. Rien ne part. Genre, franchement, je l'ai nettoyé deux fois. Les tâches, elles sont ancrées. Je suis dégoûtée. Donc là, ça tombe à pique. Là, normalement, c'est un ensemble. Ouais. Encore un ensemble de pyjamas. Donc motif Vichy, toujours rose. Ça fait vraiment vieux pyjamas. Genre, limite de nos parents ou j'en sais rien. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Donc là, en rose, encore une fois, avec une petite collerette. C'est comment ? C'est un col Claudine, ça, je crois. Et voilà. Et on a le pantalon. Ça, c'est pareil. J'aimerais trop un pantalon comme ça. Avec une taille élastique et tout droit. Ah, ça, elles vont être trop bien. Un pantalon de jogging en moumoute. Non, mais regardez, c'est pas génial, ça, franchement. Ça, je sais que je l'ai pris pour Jade en deux. Un 10, 11 ans et un 8, 9 ans. Comme ça, elle est tranquille. Là, on avance parce que, franchement, je l'ai trouvé trop bien. En matière comme ça, toute douce, trop trop bien. Il reste beaucoup d'articles dans le colis. Et la pile commence déjà à tanguer. Et bon, là, je leur ai pris des petites chaussettes. Je ne sais même pas trop si ça va servir. C'était 50 centimes. Je me suis dit, en été, dans des petites baskets, si ça, ça dépasse, c'est mignon. Des fois, je suis un peu pigeonne. Et du coup, ça, c'est le haut qui va avec le jogging. Donc, dans la même matière, avec un col rond et des manches resserrées au niveau des poignets. Il est tellement doux. Je vais leur faire encore plus de câlins avec ça. Bon, il y a le même en l'autre taille pour Jade et le même pour Lou. Ça, c'est pour qui, ça ? Je vais m'éclater à tout ranger, je le sens. En même temps, je vais en profiter pour trier leur armoire. Et je mettrai sur... Ah non, ah non, ah oui. Et je mettrai sur Vinted quelques pièces à elle qui ne sont pas trop abîmées. Donc là, en fait, c'est exactement la même matière que le jogging que je vous ai montré. Vraiment, tout pareil. Tout pareil. Sauf que là, c'est un peignoir, en fait. Un peignoir comme ça, manche longue avec la ceinture et un petit col qui remonte. Puisque les leurs deviennent trop petits pour toutes les deux, Lou pourrait récupérer celui de Jade. Et d'ailleurs, je vais garder celui de Jade pour Lou. Mais celui-là, j'ai trouvé trop mignon. En plus, en polaire, comme ça, c'est trop bien. Donc voilà, avec la petite ceinture. Tidim ! Elles vont rentrer de l'école, elles vont rien comprendre. Toutes leurs affaires auront changé. Ensuite, j'ai pris des tops avec un col, vous savez, qui remonte comme ça. Tout simple, tout côtelé. Je vais m'éclater à vous afficher les prix à l'écran. Je me suis pris cette petite robe nuisette noire avec un petit peu de dentelle juste ici. Elle est vraiment toute toute simple, en taille S. Mais j'aime bien parce qu'elle était assez longue. C'est pas genre la nuisette toute courte. J'ai l'impression que pour eux, de base, c'est à portée à l'extérieur. Mais moi, ce sera vraiment à l'intérieur. Je crois que celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'était le petit ensemble rayé avec le pantalon. Ils ont dû me détester quand ils ont préparé ma commande. Le pantalon côtelé pour Jade. Ah bah non, je vous l'avais pas montré vu qu'il est là. Sacrée commande. Du coup, là, il me reste juste un truc à vous montrer. C'est un ensemble pour moi en coton. C'est un jogging rose pal comme ça, resserré à la taille avec un cordon. Il est tout simple, mais j'aimais bien le coloris. J'aime bien le rose pal en ce moment et j'ai pris le haut qu'il y a là avec. Donc avec un col zippé comme ça. Celui-ci, j'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait plus S, mais ça ne me dérange pas. Ou L, je ne sais plus. L, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, c'est vraiment pour traîner. J'aimais juste bien la couleur et il est resserré dans le bas. Voilà les amis, ce haul a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Du coup, je vais vite me dépêcher et travailler un petit peu. Je vous retrouve après. Il est 16h15. Du coup, là, c'est l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Ce soir, Jade a une activité. Je vais un peu chambouler la routine habituelle. Le temps que Jade fait son sport, je prendrai l'eau. On ira au parc et en même temps, on ira faire la grosse promenade de Pumba. Comme ça, quand on rentre, il n'y a rien de spécial à faire et on n'aura plus à sortir. Mais pour ça, il faut du coup qu'il mange avant. T'as fait manger ? Va bouger. Attends. Vas-y. Ça va, on est dans les temps. Du coup, là, vous allez entendre Pumba manger derrière. Ok, donc là, j'ai préparé les affaires de Jade. Je vais prendre un petit goûter pour les filles, comme ça, le manger de fait dans la voiture. Et après, on y va. C'est bien. Je disais, vu que la Romain n'est pas là, je pense que demain soir, parce que ce soir, j'ai encore trop de travail, je me ferai une soirée où je ne fais rien de spécial. Je ne travaille pas. Je ne fais que des trucs qui font du bien. Je regarde une série, un film, je dessine, je me fais des soins, etc. Je pense qu'on fera ça ensemble demain soir. Et ça fera du bien. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Les lunettes de la bigleuse qui ne peut pas conduire sans. Et on y va. Et c'est bon. Merci, maman. C'est quoi ? C'est le pyjama avec le pantalon. Vous aimez ? Oui, merci, maman. T'aimes bien, ma jadou ? Il est trop beau. Sous-titrage ST' 501 Coucou, on est dimanche. Bon, comme vous pouvez le constater, je sors tout juste de la douche. Je me suis maquillée un petit peu et je me suis dit que j'allais vous reprendre maintenant parce que, en fait, je ne vous ai pas du tout repris de la semaine. À la base, je m'étais fait un petit programme. Je comptais vous filmer plein de trucs, mais finalement, je suis tombée malade entre deux. Et je n'étais vraiment pas très bien du tout. Donc, le peu de fois où j'avais de l'énergie, c'était pour les filles. Et sinon, j'ai travaillé quand même à côté. Mais franchement, prendre la caméra, faire du montage et tout, je n'en étais pas capable. Donc, on en est là. En tout cas, du coup, comme je vous l'ai dit, on est dimanche. Mais cet après-midi, les filles ont un anniversaire. Et là, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je fais le brushing. Sur un de mes shorts, j'avais une coupe de cheveux assez volumineuse et vous aviez vraiment bien aimé. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. C'est très très simple. Il faut juste un appareil en particulier, mais peut-être qu'il y a d'autres marques qui le font, etc. Enfin bref, vous verrez ça. En tout cas, petit update. Il ne s'est rien passé de spécial. Hier, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, rien de spécial. En fait, là, les filles sont chez leurs grands-parents. Du coup, on est juste allé chez eux. Et voilà. Vraiment, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous l'ai dit, cette semaine, j'étais un petit peu en pause. Et là, ce week-end, on est vraiment allé juste chez les parents de Romain. La semaine prochaine, ce sera un petit peu plus mouvementé. Si tout se passe comme prévu. Donc là, pour l'instant, je préfère ne rien dire. Voilà, voilà. Je vais essayer de me dépêcher parce que là, du coup, l'anniversaire, c'est en début d'après-midi. Et je vais essayer de ranger les vêtements des filles et tout, là, que j'ai commandé cette semaine. Les vêtements du haul. Comme ça, ce sera fait et on repart sur une bonne semaine parce que là, tout est encore en vrac. Je vous montre comment je fais mes cheveux. D'abord, je les sèche et après, je vous montre. Voilà, du coup, une fois qu'ils sont bien secs, vous pouvez voir que j'ai quand même déjà de base un petit peu de volume, même si j'ai essayé de les lisser en les séchant. Et en fait, pour avoir cet effet un petit peu brushing, etc., j'utilise cette brosse chauffante de chez GHD. Je crois que c'est la... Ouais, c'est la GHD Rise. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Elle est vraiment bien et ça me permet de me coiffer en genre 5 minutes, tout en ayant du volume et en ayant cet effet un petit peu brushing. Après, j'ai un petit peu le même résultat avec les brosses chauffantes... Les brosses soufflantes, pardon. Par exemple, la Revlon ou bien la Osée. Mais comme ça, c'est un petit peu plus fin, ça donne un côté un petit peu plus structuré. Tandis que les brosses soufflantes, le mouvement, il est plus large en fait. Je ne sais pas m'expliquer. Attendez, je vais vous montrer. Pour les mèches de devant, j'en prends une assez fine. Je viens rouler tout en tirant un petit peu au niveau de la racine. Comme ça, c'est ça qui donnera un petit peu de volume. Là, je laisse chauffer un petit peu vu que je viens d'allumer l'appareil. Et en fait, je descends sur la mèche tout en tirant un petit peu. Et une fois que je suis en bas, je fais un mouvement où je roule un petit peu. Et du coup, ça donne ça. Et au niveau de la racine, vous voyez que je ne suis pas restée assez longtemps puisque la forme, elle est là, mais ce n'est pas encore assez volumineux. Mais franchement, cette brosse-là est vraiment bien. Vous pouvez vous faire des boucles. Vous pouvez les lisser tout en gardant quand même du volume et tout. Après, en général, si vous voulez garder ce truc de bien coiffure gonflée, mettez des bigoudis. Mais moi, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme à chaque fois. Surtout que je me coiffe après mettre ma cliée. Et si vous ne voulez pas le côté boucle à la fin, il suffit juste de tirer sans tourner dessus. Et là, vous avez vraiment le côté un petit peu brushing. Donc là, on a le avant lisse et le après avec la forme comme ça. Quand j'ai la flemme, je laisse détacher. Je prends juste les mèches du bas. Quand j'ai envie de bien faire, j'attache au niveau du milieu. Là, la mèche de devant, c'était juste pour vous montrer un petit peu le mouvement que ça fait. Comme ça, si ça vous intéresse, vous regardez. Mais je vais devoir la refaire. Hop ! J'attache juste le milieu comme ça rapidement. Et du coup, je viens prendre une mèche pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. Pareil, je reviens au niveau de la racine. Et là, comme vous voyez, j'enroule la mèche autour et je descends. Et une fois arrivé au bout, je roule un petit peu. Je remonte. Ça, je le fais deux, trois fois. Et après, vous allez voir. Hop ! On a le côté un petit peu brushing comme ça. Voilà ! Aussi simple que ça. Et du coup, je fais ça sur toutes les mèches. Et en fonction du rendu, vous prenez soit une mèche plus épaisse, soit une mèche plus fine. Juste après, je vais vous remontrer un petit peu quand même le mouvement que je fais pour mettre la mèche. Et en fait, ça, ça va vous permettre d'avoir du volume. Et plus vous prenez des mèches fines, plus ça fera gonfler, je pense. Et plus vous prenez des blocs, plus ça fera quand même plus soyeux, mais un peu moins volumineux. Voilà ! Donc là, je viens coller la mèche au niveau de la racine. Et tout en descendant, je remonte la mèche. Depuis quelque temps, là, il y a un produit pour les cheveux qui me fait de l'œil. C'est de la marque Wow ! C'est un spray et en fait, ça permet d'éviter les frisottis. Parce que moi, je pense que vous le voyez déjà là et vous le voyez tout le temps. C'est mon plus gros problème avec les cheveux, les frisottis. Du coup, vous voyez, vous avez ça à la fin. Je n'ai pas encore regardé, mais tout le monde dit qu'il coûte un peu cher. Donc si vous l'avez déjà testé, dites-le moi. Et s'il est vraiment bien, je le prendrai. Vous voyez, c'est très simple avec cette brosse-là. Le fait de faire ça, de la laisser refroidir dans votre main, ça la laissera avoir le mouvement un petit peu plus longtemps. Là, je prends des mèches plus larges parce que je vous ai montré et que j'ai un peu la flemme. Et en fait, le fait de prendre à la racine, ça donnera plus de volume aussi à vos cheveux. Donc là, vous voyez, je parle en même temps, mais en deux minutes, c'est fait. Après, si vos cheveux ne tiennent pas bien, n'hésitez pas à mettre de la laque. Ou comme je vous l'ai dit, encore mieux, les bigoudis, ça permettra de vraiment bien garder la forme. Et après, on passe au-dessus. Là, je vais juste attacher les deux mèches de devant. Parce que ce n'est pas pareil pour les coiffés. Et on recommence. Bon, je suis désolée, ce vlog n'a finalement pas été très fourni. Mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Au final, c'était plus un haul enfant qu'un vlog. Mais je me suis dit que je n'allais pas forcer à prendre la caméra, etc. En n'étant pas très bien. En plus, comme d'hab, comme Romain n'était pas là, j'ai très très peu dormi la nuit. Je dormais 4h, 3h, 5h gros max. Et moi, j'ai besoin au moins de mes 8h de sommeil. Donc là, j'étais vraiment pas bien. Mais impossible de m'endormir. Je pense aussi que c'est ça qui a fait que je suis tombée balade avec la fatigue. Je suis pris ce peignoir sur H&M. Et franchement, il est trop bien. On dirait les peignoirs des hôtels. Je suis trop bien dedans. J'ai envie de rester comme ça toute ma vie. D'ailleurs, après, il faudra que j'emballe rien à voir. Je dis d'ailleurs, mais rien à voir. Il faudra que j'emballe le cadeau de la copine de Jade. On lui a pris des trucs techniquement qu'elle aime bien. En fait, à la base, on devait y aller avec les filles. Mais comme on les a déposées hier soir. Après, on s'est dit. Oh, mais en fait, c'est fermé le dimanche matin. Les magasins de jouets. Du coup, on y est allés rapidement tous les deux. Tout en envoyant des photos, etc. À la maman de Romain. Comme ça, c'est quand même les filles qui choisissent. Et au final, ça va. On a trouvé un truc qu'elle aimera bien, je pense. J'espère juste qu'elle ne l'a pas déjà. Là, les filles sont invités. Jade et Lou ou que Lou toutes seules. Elles sont invitantes ou à trois anniversaires d'affilée. C'est un budget aussi, les anniversaires des copains. À prendre en compte, comme elles sont tout le temps invitées. Bon, là, vous voyez que les boucles à la fin restent quand même très marquées. Mais après, je vais venir brosser et retravailler un petit peu ça. Mais là, on peut s'attaquer aux mèches du dessus. Donc là, je viens faire ce que je vous ai dit juste avant. Je prends à la racine. Là, j'attends un petit peu plus longtemps. Je remonte et je renroule. Et on tire un petit peu sur la mèche. Et on obtient directement ce mouvement. Dites-moi si vous voulez que je le fasse en short. Peut-être un petit peu mieux expliqué. Comme ça, vous l'aurez dans une vidéo spécifique. Et vous n'aurez pas à retourner ici si jamais vous aimez bien. Surtout que là, je vous avoue que je ne suis pas en grande forme. J'ai l'impression qu'à tout moment, je vais tomber par terre. Hop, après, je viens rattraper juste quelques mèches. Quand je vois qu'elles sont redevenues un peu plus lisses. Tête en bas et on secoue un petit peu. Et voilà, c'est juste comme ça que je fais. Et comme ça, on obtient directement un volume quand même un peu plus conséquent. Et ça fait un petit peu plus travailler vu que les mèches partent bien à l'extérieur. Et là, ça fait un bon volume. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit peu rapidement sur chaque mèche. Donc là, ça reste lisse. Et bizarrement, ce style de coiffure, ça tient assez bien. Sans mettre de laque, etc. En tout cas, sur mes cheveux. Donc voilà, je vais m'habiller rapidement. Et on va aller ranger un petit peu les affaires des filles. Et après, j'irai manger. Romain vient de m'envoyer un réel. Je pense que je vais essayer de faire ça à ma façon. Ça a l'air trop bon. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai faim. Mais on va essayer de faire ça. Vous ne voyez rien du tout. Attendez, je vous l'enregistre. Comme ça, je vous la mets à l'écran. Ça a l'air trop bon. Même si on va aller à l'anniversaire, on va mettre une tenue confortable. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est attacher juste les mèches comme ça. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Bon, il va falloir que je vous dise au revoir assez rapidement. Puisque je n'ai plus du tout de batterie. Là, j'ai chargé un petit peu le temps de manger. Mais ça ne va pas tenir longtemps. En tout cas, le plat, j'ai totalement foiré. En fait, je pensais que j'avais de la viande hachée. Je n'en avais plus. Donc, on a essayé de faire ça avec des steaks hachés. Je ne sais pas du tout pourquoi dans ma tête, il fallait les cuire avant alors que non. Bref. En tout cas, ça passait quand même. C'était un wrap au steak haché. Je n'avais pas mis des pistes. Je n'avais rien mis du tout. Mais je réessayerai ça correctement. En tout cas, là, je n'ai pas du tout le temps de m'occuper des vêtements des filles, etc. Je m'en occuperai demain. Tant pis. Je ne vais pas courir partout. Ça ne sert à rien. Là, je vais préparer des vêtements pour elles. Elles vont passer ici. On va les changer. Et ensuite, on ira à l'anniversaire. Et après, on rentrera. Et ce sera la petite routine de d'habitude. Il faut que j'atte fasse ses devoirs et tout. Enfin bref. Promis, dès la semaine prochaine, je reprends des vlogs correctement. Un petit peu plus fournis. Parce que là, c'est vrai que je ne vous ai pas filmé grand chose. Mais c'est la vie. J'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. S'il y a des choses en particulier que vous voulez voir dans les vlogs, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Bisous. Et prenez bien soin de vous. Vraiment. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501.